Entre les lignes avec vous, comme chaque dimanche, Clément Victorovitch, bonjour ! Bonjour ! On décrypte un grand débat d'actualité, un débat politique bien souvent, et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un des événements qui va marquer la semaine à venir, le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, qui va se tenir jeudi prochain sur France 2. Ça promet d'être un temps fort de cette campagne pour les élections européennes. Oui, le choc annoncé aura bien lieu. Deux figures montantes de la politique jeune, c'est vrai, mais déjà sur le devant de la scène, l'un Premier ministre, l'autre qui ne cache pas son ambition de le devenir. Tout est réuni pour faire de ce débat un point d'orgue de la campagne. C'est d'ailleurs le Président de la République lui-même qui en est à l'initiative. Début mai, il a demandé à Gabriel Attal de s'impliquer davantage dans la campagne. Quel est l'intérêt d'un tel débat pour Gabriel Attal d'un côté, pour Jordan Bardella de l'autre ? D'un point de vue tactique, pour eux, c'est presque un débat gagnant-gagnant. Gagnant pour Gabriel Attal, s'il parvient à mettre en difficulté le Président du Rassemblement national, alors que rien ne semble jusqu'alors pouvoir enrayer sa campagne, il ne pourra, Gabriel Attal, qu'en sortir renforcé. Mais gagnant aussi pour Jordan Bardella, qui décroche l'occasion de débattre avec le Premier ministre. Or, n'oubliez pas cette règle rhétorique. Celui avec lequel on débat, c'est celui que l'on reconnaît implicitement comme son égal. Pour peu que la soirée ne vire pas à la débâcle pour le Président du Rassemblement national, il ressortira de ce débat grandi, car légitimé dans sa prétention à accéder un jour à Matignon. Enfin, bon, disons-le, gagnant également pour les téléspectatrices et les téléspectateurs, qui se révèlent souvent friands de ce genre de grandes confrontations. Donc ça, c'est pour l'analyse politique, Clément Viktorovitch, la mise en scène de ce duel, qui a quand même des conséquences de fond, d'après vous, plutôt négatives sur le débat public. Oui, c'est vrai, cette soirée pourrait bien avoir, sur notre vie politique, des répercussions importantes. Parce que ce que traduit l'organisation de ce débat, du point de vue du parti présidentiel, c'est en fait une stratégie très claire. Réactiver un clivage, le clivage entre ceux qu'ils appellent les nationalistes, d'une part, et ceux qu'ils appellent les progressistes, c'est-à-dire eux-mêmes, Renaissance, d'autre part. Le calcul, c'est de se dire en fait que dans un tête-à-tête avec l'extrême droite, ils ne peuvent qu'être victorieux. Alors, déjà, à court terme, c'est discutable. Cela n'avait pas marché aux Européennes de 2019, où la liste emmenée par Nathalie Loiseau était arrivée derrière celle de Jordan Bardella. Aujourd'hui, si on regarde les intentions de vote pour les Européennes, qui donnent la liste RN largement en tête, le calcul paraît encore plus incertain. Sauf, bien sûr, à parier sur l'hypothèse d'un débat aussi victorieux pour Gabriel Attal que l'avaient été ceux d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Mais à long terme, la conséquence de cette stratégie, c'est d'installer l'idée que la seule véritable opposition, et donc la seule véritable alternative au macronisme, c'est en fait l'extrême droite. Implicitement, cela vient donner de la crédibilité et même de la légitimité au discours du Rassemblement National. Et de reconquête qui ne dise pas autre chose, nous sommes la seule alternative. Et cela, d'après vous, on peut vraiment le mettre sur le compte du parti Renaissance ? Oui, écoutez, je pense qu'il suffit de regarder les duels politiques qui nous sont proposés en ce moment. Il ne vous aura pas échappé que dans ces élections, aucune autre tête de liste n'aura le privilège de débattre avec le Premier ministre et même au-delà. Ni François-Xavier Bellamy, ni Raphaël Glucksmann, ni Mano Aubry, ni Marie Toussaint n'ont eu l'opportunité d'affronter en duel Valérie Ayet, la tête de liste du parti présidentiel. En revanche, elle a accepté de débattre avec Jordan Bardella. Elle a même accepté de débattre avec Marion Maréchal dans l'objectif assumé de faire monter la liste reconquête pour tenter d'atténuer un peu le succès de la liste Rassemblement National. Et tant pis si dans l'opération, le parti d'Éric Zemmour peut y gagner un regain de légitimité. En d'autres termes, non seulement le parti présidentiel utilise la distribution de ces débats pour distordre la campagne européenne, mais de surcroît, cela contribue à faire monter l'extrême droite qu'il prétend pourtant combattre. Alors là, vous parlez quand même d'une distorsion de la campagne, ça peut paraître assez fort comme mot quand même. Oui, c'est vrai, mais remarquons déjà que le parti présidentiel n'est pas le seul à utiliser la distribution de sa parole comme une arme électorale. Jordan Bardella lui-même, rappelez-vous, s'était permis de snobber les quatre premiers débats aux élections européennes sous prétexte qu'il n'était pas de son niveau. Et c'est là que l'on se rend compte que le jeu médiatique a aussi des conséquences dans cette distorsion du débat public. Autrefois, les campagnes étaient structurées en quelques grandes soirées de débat qui s'attachaient à traiter chaque liste ou chaque candidat avec une certaine équité. Depuis la dernière présidentielle, entre la démultiplication des canaux de diffusion d'une part et le morcellement du champ politique d'autre part, chacun fait désormais ce qu'il veut. Les chaînes organisent chacune leur duel ou leur débat avec certains candidats ou avec tous en fonction, de toute évidence parfois, de logique d'audience. Les responsables politiques choisissent où ils veulent bien se rendre, avec qui ils veulent bien débattre en fonction, toujours, de leur intérêt électoral. Les règles du débat démocratique aujourd'hui sont en train de ployer sous la logique du marché médiatique avec, dans tout cela me semble-t-il pour le coup, un grand perdant, le peuple français qui doit désormais se forger son jugement au cours d'une campagne inéquitablement structurée. Votre analyse, votre regard entre les lignes, Clément Victorovitch, merci beaucoup. C'est bien sûr à retrouver sur franceinfo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada